En 2010, on a créé l'AREN, l'accès régulé au nucléaire historique. Pour aider les concurrents alternatifs d'EDF qui ne produisent pas, on va leur donner une part de la production nucléaire d'EDF. Et donc, on a dit à EDF, vous allez donner un quart de votre production nucléaire à vos concurrents directs à 42 euros. Un système de raquettes organisé. Juste une petite question, s'il te plaît. J'ai entendu Fabien Gué, le Parti communiste, qui parlait de l'AREN. Il a dit que c'est à cause d'elle qu'il y a l'augmentation. Et comme je n'ai rien compris, j'ai déjà attendu de te voir pour te parler. Alors, en fait, l'AREN, si je t'explique facilement, c'est dans le moment de l'ouverture à la concurrence, qui est une obligation par la Commission européenne, en fait, dans le moment de l'ouverture à la concurrence, ils ont démantelé le pôle public d'EDF, qui était du coup un monopole, c'était assez simple à comprendre, ils ont obligé à vendre à des fournisseurs alternatifs d'électricité, de l'électricité, mais à prix plus bas que leur production. 46 euros le mégawatt. Je vais te donner un exemple. C'est comme si tu es à une boulangerie, tu fabriques ton pain, et qu'en face de toi, on te dit, tu es obligé. Tu es obligé qu'une boulangerie s'installe en face de toi, et que tu dois vendre ton pain au prix moindre que la production. Forcément, enfin, ça ne te plaît pas, tu imagines bien. Donc, on a obligé de faire ça, donc on a fait vivre artificiellement la concurrence. Tu comprends, puisqu'ils achetaient de l'électricité qui était moindre que la production de ce qu'ils avaient à EDF, à EDF. Et donc, ce mécanisme-là, qui est la concurrence libre et non faussée, complètement faussée jusqu'à l'absurde, conduit à la situation actuelle, où on a un marché de l'énergie, qui est complètement délirant, qui n'existe nulle part ailleurs, et qui fait que, eh bien, finalement, à la fin, tout coûte plus cher. Pour les usagers, c'est absolument dramatique. Et ça emmène à tout ce qu'on voit maintenant, d'où le fait que nous, on redemande que ce soit un pôle public de l'énergie et qu'on redevienne vers un monopole de la distribution, ce qui permettrait, eh bien, finalement, de revenir à des prix qui sont corrects. Merci à toi. Merci à toi.